Je suis Jean-Paul Viguier, je suis architecte et urbaniste et je travaille sur des projets de ville pour en faire des espaces urbains où on essaie de rendre les gens les plus heureux possibles. Ce qui caractérise l'agence, c'est son désir de contextualité. Je remets cette architecture moderne dans le contexte. Le contexte influence profondément l'architecture que je conçois. Ce projet a en effet été remporté à la suite d'un concours qui portait non pas sur la construction de ce bâtiment, mais sur la conception du centre-ville de Sénard. Sénard en réalité est un territoire dans lequel il y a neuf villages qui se développent en tant que tels. Ce territoire qui est très vaste, qui se situe entre les deux forêts, la forêt de Sénard et la forêt de Rougeau, sur ce plateau au-dessus de la Seine, était supposé devenir le centre de ces neuf villages et constituer la vraie dimension urbaine qui manquait à ce territoire pour lui donner le label de ville nouvelle. Et donc l'enjeu était celui-là, c'était de dessiner en réalité un centre de ville, un centre comme s'il était né de la nature elle-même, comme si la nature l'avait porté par des alignements de canaux, d'arbres, la conservation de certains terrains agricoles et de certains terrains maraîchers qui existaient déjà et d'une vieille ferme, c'est-à-dire garder une dimension écologique au sens de la nature de ce territoire. Et c'est comme ça que nous l'avons dessiné, donc nous avons fait un grand carré et c'est structuré en petits carrés, puis encore plus petits, une sorte de déclinaison d'une trame, un peu comme une toile de Mondrian, si vous voulez, qui se structure à partir d'un schéma général en parties plus petites. Et une de ces parties plus petites, qui était un carré, est devenue le carré Sénard, c'est-à-dire le bâtiment qui était le premier qui devait être construit dans cette structure urbaine. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même ambition, c'est-à-dire que ce centre de vie nouvelle se construit, il se complète, les allées sont presque toutes faites, les canaux sont là, les paysages ont été mis en place, donc la matérialité de ce carré qui était totalement virtuel il y a 12 ans, aujourd'hui existe vraiment. On peut voir cette structure urbaine sous les yeux. Nous avions à l'époque plutôt été conservateurs sur la taille de ce centre commercial et le succès nous force à revoir cette posture et à nous dire que ce centre commercial, aujourd'hui, pourrait être plus grand. Le projet de s'agrandissement permet de parachever le dessin du maille et en réalité le flux des visiteurs. Le carré Sénard, dans sa version d'aujourd'hui, est une grande courbe, un maille en courbe, qui est émaillé de place, qui le structure, et donc qui permet d'avoir une sorte de respiration de cette courbe, de lui donner de l'animation, dont une grande place. Donc ce système, aujourd'hui, va pouvoir se parachever en faisant que ce maille courbe, au lieu de déboucher sur les parkings à ces deux extrémités, va pouvoir se boucler par un barreau, en quelque sorte, qui va rejoindre ces deux sorties. Et donc d'une version dans laquelle ce maille s'interrompt et sort, on va arriver à une version dans laquelle ce maille se boucle et se continue. Et je pense que ça sera formidable, du point de vue des commerces, parce qu'on aura cette déambulation, en quelque sorte, possible, dans un sens et dans l'autre, et continue à l'intérieur du maille, sans avoir à sortir. Donc il y a un grand souci de confort. Le confort des visiteurs sera augmenté, je pense. Ensuite, il y aura un mur de lumière, 100 mètres de long, 15 mètres de hauteur, enfin une espèce de caisson de verre comme ça, creux, appareillé avec de la lumière, avec toutes sortes de dispositifs internes. Donc ça sera très spectaculaire. La structure est très fine, c'est une structure contreventée, avec des éléments très fins. Donc du point de vue de l'architecture, c'est une pièce très soignée, si je veux dire, qu'on voudrait retrouver toujours la même qualité dans le détail architectural, de façon à ce que l'œil du visiteur ait toujours quelque chose à voir quand il arrive dans le bâtiment. Et en même temps, nous en profiterons pour rénover les parties anciennes du centre commercial. C'est-à-dire que nous ne laisserons pas le centre commercial construit il y a 12 ans ou 13 ans maintenant, dans l'état où il se trouve. Nous allons le rénover lui aussi, changer ses sols, changer ses murs, rénover certaines de ses parties, etc. pour qu'on ait l'impression qu'il y a eu un effort général ne portant pas uniquement sur l'extension, mais aussi sur la partie ancienne. C'est le mérite de mon client, Unibail Rononco, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que rajouter un morceau à carré sénat, on ne fait pas que l'agrandir, on le fait renaître d'une certaine manière. Et c'est ça qui représente tout l'enjeu de ce projet.